En 2013, trois jeunes béninois du nom de Joseph, Josaphat et Olus, qui partagent la même passion pour l'agriculture durable, ont réalisé chacun un projet qui a permis non seulement de produire des fruits et légumes de façon responsable, mais aussi de sensibiliser la population sur la notion de l'agriculture durable. C'est ainsi qu'en 2016, à Kétou, dans le plateau du Bénin, il a été organisé un camp de travail international pour réaliser un jardin potager biologique. Les travaux de saclage et d'installation des planches ont démarré en pleine saison sèche, dans un mois de janvier. Cela a été très difficile pour les Européens, qui ne sont pas habitués à une température aussi élevée, mais leur volonté de contribuer à une cause humanitaire leur a permis d'aller jusqu'au bout. Plusieurs dizaines de planches ont été confessionnées pour accueillir des cultures de légumes et des fruits, tels que les carottes, concombres, tomates, choux, piments, amarantes et grandes morelles. Ce jardin potager a permis non seulement de se faire de l'argent pour financer certaines activités sociales, mais aussi de sensibiliser la population riveraine sur les enjeux de l'agriculture durable. Dans la même logique de préserver la santé et l'environnement à travers la consommation et la production du cacao béninois, nous nous sommes attelés à la valorisation du cacao bio à travers sa transformation, afin de créer de la valeur ajoutée pour le renforcement des potagers. De ce fait, plusieurs produits sont déjà disponibles sur le marché, tels que la poudre du cacao sucré et non sucré et le beurre du cacao. La réalisation de ce jardin potager et la production du cacao biologique ont été des expériences enrichissantes qui, non seulement, ont permis d'assauver une passion, mais aussi de sensibiliser sur la consommation et une production responsable. de ce jardin potager et de ce jardin potager et de ce jardin potager. Le travail de la production de l'agriculture